Je suis Magana, Julien Biodot, bonjour, bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une lecture dessinée et rencontre autour de la sortie de votre atlas, d'où vient la France, édité aux éditions Actes Sud, un junior. Jessie, tu es auteure, directrice de collection, et tu travailles sur des ouvrages historiques et sciences humaines à destination des enfants et des adolescents. Julien, tu es illustrateur pour la jeunesse, et tu édites aussi des albums. Un dernier album, Le bruit des nombres, paru il y a une semaine et qui est ton deuxième livre confiné. Avec l'atlas d'histoire, d'où vient la France, dont nous allons parler aujourd'hui. Un atlas d'histoire. Une telle proposition est inédite dans l'édition jeunesse. Des cartes pour raconter l'histoire. Un très grand format, un documentaire hors norme. Alors, pourquoi un atlas ? Vous avez sélectionné des dates. Quels sont vos choix aussi pour dessiner les cartes et nous faire voyager dans l'histoire ? Alors, le format, déjà, effectivement, c'est un très, très grand format parce qu'on avait besoin aussi, pour montrer des cartes, de pouvoir bénéficier de toute la place possible. Donc, on a décidé d'utiliser ce grand format. Et puis, cette ouverture, comme ça, qui s'ouvre à l'allemande, comme on dit, pour pouvoir avoir le texte en haut, l'illustration en bas et donc pouvoir alterner entre la lecture du texte et puis la lecture de la carte. Pourquoi 34 cartes ? Pourquoi 34 dates ? Ça a été très long pour sélectionner les dates clés de cette histoire de France. Parce que, déjà, il a fallu se poser la question quand est-ce qu'elle commence ? Alors, l'histoire de France, souvent, quand on se pose la question quand est née la France, les historiens ne sont pas tous d'accord. Mais nous, ce qu'on voulait montrer, c'est comment le territoire qu'on connaît aujourd'hui, il est passé par plein de formes différentes. Il a été très, très grand, il a été très petit. Et puis, surtout, il est passé par énormément de gens, en fait, qui l'ont constitué. Et si on se limitait dans le temps, on perdait une partie, finalement, de ceux qui ont constitué la France qu'on connaît aujourd'hui. Donc, on l'a fait démarrer très, 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 très tôt, en moins 1,2 million d'années, au moment où les premiers homilinés sont arrivés en Europe. Et puis, où est-ce qu'elle s'arrête ? Alors, on en parlera plus tard, mais on a décidé de l'arrêter en 2015 pour avoir un petit recul, quand même, par rapport à notre actualité. Donc, 34 cartes pour baliser tous ces siècles d'histoire. Ça a été compliqué, les choisir. Donc, on a choisi des moments qui étaient des moments de rupture, des moments où, finalement, on bascule d'un modèle de société à un autre. Comme, par exemple, au moment de la Renaissance, où on découvre un nouveau continent, on découvre l'Amérique. Donc, ça, c'est sûr que c'était un grand moment. Un moment où on bascule d'une société à une autre, comme, par exemple, avec la Révolution française. On passe d'une société de l'Ancien Régime avec la monarchie à la société qu'on connaît davantage aujourd'hui avec la République. Donc, tous ces choix-là, ça a été des choix qui étaient très longs. Il nous a fallu trois ans pour le faire, cet atlas. Donc, on a mis vraiment du temps avant de pouvoir se déterminer sur tous ces choix-là. Et puis, ça a été très difficile d'en prendre que 34 parce qu'il y en avait tellement. Mais bon, on n'y est pas revenu. Et Julien, alors, comment s'est fait le travail sur les cartes ? Donc, il y a deux autres auteurs que je n'ai pas cités. Laure Flavigny, qui est auteur avec toi, Jessie. Et Aurélie Boissière, qui est cartographe. Et comment s'est opéré le travail entre le fond de cartes, ton travail de dessinateur, après, sur les fonds de cartes d'Aurélie ? Alors, déjà, ça nous a pris un petit peu de temps de trouver une méthode pour arriver à construire ces cartes. Les premières ont été un petit peu plus brouillons que les suivantes. Donc, c'est vrai que Jessie peut-être expliquera la manière dont elle a travaillé en amont avec Aurélie, qui est cartographe, et avec Laure. En tout cas, moi, quand je reçois les cartes qui ont été préparées par Aurélie Boissière, il y a déjà une synthèse qui a été faite, des éléments qui ont été choisis, et j'ai une carte très neutre de cartographe. Et donc, les éléments qui me sont présentés par Jessie et Laure. Donc, moi, pour chacune des... Ce qui change beaucoup pour moi, là, pour cette atlas, c'est déjà de dessiner des cartes. D'habitude, quand je fais des documentaires ou quand je fais des albums, j'ai un format qui m'est donné, mais ensuite, je peux vraiment composer à l'intérieur de mon format de la manière que je souhaite. Je peux utiliser des cadrages particuliers, je peux jouer sur le hors-champ, etc. Là, j'ai vraiment un cadrage de cartes qui m'est donné, et tout ce que je dois dessiner va être positionné à des endroits très précis sur la carte. Donc, ça, ça change complètement ma façon de faire. Et donc, ça va être aussi beaucoup de petits dessins, en fait, qui vont être les uns à côté des autres et qu'il va falloir positionner avec des éléments de typographie. Il va falloir que je place les noms des fleuves, les frontières. Donc, on a réussi à hiérarchiser au sein de chaque carte toutes les informations qu'on veut faire passer. On a des territoires, on a des frontières, des noms de villes, des fleuves. Par-dessus, on a des zones qui sont mises en évidence. Par exemple, je pense à l'expansion de l'agriculture. On va montrer cette expansion du Moyen-Orient jusqu'à toute l'Europe. après, plus tard, ça va être des frontières qui vont apparaître. Et puis, par-dessus, on a des éléments qui sont comme des petits pictos, mais qui sont vraiment des éléments dessinés. Ce n'est pas du tout du picto, moi, ce que j'ai fait. Des pictos, donc vraiment des petites illustrations qui doivent être assez vivantes. Ça ne doit justement pas être figé. Moi, j'ai essayé dans ces petits pictogrammes d'apporter beaucoup de variations. Ce sont des éléments qui varient beaucoup. Et puis, on a des petites scénettes qui permettent de montrer comme une petite bulle sur la carte où on voit une petite scène qui nous paraissait intéressante à mettre en valeur. Pour construire tout ça, il y a beaucoup d'étapes de travail. Pour résumer, moi, je commence au départ, j'essaie de... En fait, ce qui est compliqué, c'est que pour chaque carte, il faut que je me plonge dans une époque historique spécifique. Et ça, c'est très particulier à ce livre-là. Donc, à chaque fois, j'ai un temps de documentation et de compréhension des enjeux de ce qui est à représenter, de ce qui représente une telle ou telle époque. Et c'est vrai que ce temps de documentation, pour nous aussi, en tant qu'autrice, il est extrêmement long. parce qu'on n'est pas des spécialistes de l'histoire de France. On connaît bien l'histoire de France, mais on ne la connaît pas dans tous ses moindres détails. Donc, nous aussi, il a fallu nous plonger dans toute l'atmosphère de chaque période, de chaque date, pour pouvoir aussi donner un matériau à Julien. Et c'est vrai que ça, c'est très différent par rapport à d'autres travaux qu'on peut faire sur d'autres livres. c'est que là, nous, on ne sait pas comment on vivait à l'époque des Romains, on ne sait pas comment on vivait à l'époque du Moyen-Âge. On est un peu vieille, mais pas tant que ça. Donc, il a fallu quand même qu'on se documente un petit peu. Donc, on est allé chercher des photographies d'époque quand elle existait ou des tableaux. Quelquefois, on manquait aussi d'éléments à donner à Julien, parce que dans la préhistoire, il ne reste pas grand-chose. Il reste les peintures sur les parois des grottes. On arrive avec tout ça, tout ce matériau-là devant Julien. Et puis, on lui dit fais-nous une carte qui ressemble à ça. Fais-nous une carte. Montre-nous comment c'était la France à la préhistoire. Montre-nous comment c'était la France au temps des cathédrales. Et là, Julien, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va prendre toute cette documentation-là et puis, tout à coup, il va nous faire une carte qui ressemble à un vitrail de cathédrale. Ou il va nous faire une carte qui ressemble à comment était la vie de l'homme de Néandertal au temps préhistorique. Et c'est incroyable parce qu'on la voit se construire sous nos yeux comme ça, petit à petit. Je rebondis sur un petit point. Ce qui était compliqué, c'était de trouver de la documentation qui soit pertinente historiquement. Il y a un travail de recherche documentaire. Et ensuite, quand je commence à faire une carte, assez rapidement, j'essaie de trouver des couleurs qui me semblent représentatives d'une époque en question. J'essaie de trouver un graphisme aussi qui va s'inspirer de l'époque. Par exemple, toute la période médiévale, moi, j'aime beaucoup dans les représentations du Moyen-Âge où sur les peintures, on a des échelles qui ne sont pas les bonnes entre les personnages qui sont beaucoup plus grands que certains bâtiments. Donc, je me suis inspiré de ça. Un peu plus tard, je me suis inspiré des gravures de certaines gravures que j'aimais bien. Et voilà, pour la période des cathédrales, j'ai fait une carte qui ressemble un petit peu à un vitrail. C'était un des enjeux de trouver des codes graphiques qui varient d'une époque à une autre pour que dès qu'on ouvre une page, on soit plongé déjà par certains éléments comme ça, de couleur ou de matière, on soit plongé dans une époque. Et après, c'est aussi dans tous les petits détails des personnages, leur manière de s'habiller, les outils qu'ils utilisent. C'est un ensemble de choses que moi, je vais piocher dans de la documentation aussi pour vraiment rendre vivant une époque. Oui, moi, vraiment, il y a des détails qui m'ont vraiment amusé. La représentation des chaises, par exemple, en fonction des époques. La chaise en Formica dans les années 60 ou la chaise de parc en 1900. Rien que par le dessin d'une chaise, on est tout de suite dans une époque particulière. Et je trouve que ce rendu, il participe énormément à l'ambiance qu'on peut ressentir sur une époque dans les cartes. L'habillement, le picto sur le logo, sur les t-shirts, les jeans aujourd'hui, la coiffure à certaines époques. C'est des tout petits détails, plein de petits personnages. Et en même temps, c'est vrai que la difficulté, c'était d'être, ce que tu disais, très, très synthétique. Et souvent, moi, dans ma manière de travailler, au départ, quand je reçois les cartes, je fais des crayonnées aussi. C'est des esquisses assez rapides de ce qu'on va trouver par la suite sur la carte. Et au départ, mes crayonnées sont beaucoup plus... avec beaucoup plus d'éléments que sur la carte définitive où je vais épurer de plus en plus pour arriver à ce qu'on donne des informations, mais qu'on aille aussi à l'essentiel, qu'on ne se perde pas dans des détails superflus. Et parce qu'il y a vraiment une contrainte aussi pour chaque carte de lisibilité. L'idée, c'est que quand on voit la carte assez rapidement, on comprend de quoi ça parle et on comprend les enjeux de la carte et de l'époque qu'on veut présenter. Donc pour ça, il faut vraiment que les illustrations soient riches en détails, mais aussi suffisamment simples en termes... Voilà, suffisamment simples à la fois en termes de couleurs et de formes pour qu'on comprenne aussi l'ensemble... Enfin, qu'on comprenne bien les éléments, comment ils fonctionnent les uns par rapport aux autres. Alors, dans ce livre, malgré tout, vous aviez une intention au moment où vous l'avez écrit et dessiné. Donc, un point de vue, on en a parlé vite fait dans l'introduction, c'est à quelle date commence l'histoire de France. Et cette date, vous ne l'avez pas choisie de manière anodine parce que la date que vous avez choisi exprime vraiment le point de vue que vous voulez développer tout au long de ce livre et qui donne aussi toute sa raison d'être aux cartes par justement ce qu'elles peuvent exprimer. Alors, je vous laisse un petit peu expliquer ce point de vue que vous vouliez aborder à travers cet atlas d'histoire. Oui, alors souvent, en fait, quand on parle d'histoire avec les enfants, ils ont l'impression que c'est un peu désincarné, en fait, l'histoire. C'était il y a longtemps. Bon, voilà, il faut apprendre des dates par cœur. C'est un peu rébarbatif, etc. En fait, moi, je suis passionnée d'histoire et en fait, j'avais envie de transmettre aussi cette idée que finalement, l'histoire, en fait, ce n'est pas quelque chose de désincarné. C'est quelque chose qui est fait par les gens. C'est-à-dire que nous, tous, là, on fait aussi l'histoire. Donc, dans le passé, nos ancêtres, ils ont vécu d'une certaine manière et puis la manière dont tout ce qu'ils ont fait, toutes leurs actions, même ceux qui n'ont pas forcément eu de grandes actions, qui ne sont pas forcément restés dans l'histoire avec un grand tâche, eh bien, tout ça, ça a contribué à constituer ce qu'on est aujourd'hui. Et donc, l'idée, c'était de montrer comment, au fil du temps, petit à petit, toutes les personnes qui sont venues sur ce territoire qu'aujourd'hui, on appelle la France eh bien, ils ont constitué aujourd'hui ce qu'on appelle une nation. Mais ça s'est fait de manière très lente, ça s'est fait par un apport successif de population, ça ne s'est pas fait forcément que d'en haut, ça s'est fait en partie d'en haut, ça a été décidé en partie par les rois, les empereurs, les présidents de la République, que des hommes, bien sûr, on en reparlera. Mais ça s'est fait aussi beaucoup, beaucoup par toutes les gens qui sont venus et qui ont tout simplement vécu sur le territoire, qui ont travaillé, qui ont dessiné, qui ont travaillé la terre. Donc l'idée, c'était au départ, notre titre de travail, c'était l'histoire des peuples qui ont façonné la France. On ne l'a pas retenu parce que c'était un peu long. Mais l'idée, c'était vraiment ça, c'était de montrer comment on s'est enrichi. Donc aujourd'hui, quand on parle de la France éternelle, on n'est plus en France, etc., c'était de montrer que si on n'avait pas eu des gens qui étaient venus d'ailleurs pour constituer ce territoire-là, je ne sais pas où on serait, mais on n'en serait pas là, en tout cas. Donc on a essayé vraiment, c'est vrai que c'est le point de vue qui sous-tend vraiment l'ouvrage, c'est de montrer tout cet apport au fil du temps de toutes ces populations. Et l'intérêt de moi, je trouve vraiment de l'Atlas et des cartes qu'on déroule les unes à la suite des autres, c'est vraiment de faire, en balayant d'une page à l'autre, on voit au début les frontières qui n'existent pas et puis petit à petit, tous les territoires qui s'agrandissent, rétrécissent, qui sont morcelés et qui bougent successivement. On voit aussi les apports de l'agriculture, tout ce qui arrive sur le territoire qui aujourd'hui est la France, tout ce qui est de passage, les apports humains, les apports culturels, on peut balayer tout ça assez rapidement en un livre. C'est ça que je trouve vraiment intéressant de pouvoir voir successivement cet ensemble de cartes. Et puis aussi, ce que tu disais aussi sur les routes, les différentes couches successives, c'est intéressant. Moi, quand j'ai dessiné chacune des cartes, c'est vrai que souvent, je voyais des petits clins d'œil d'une carte à l'autre, des passages d'une carte à l'autre. Il y a effectivement une carte à la fin de l'Empire romain où on voit le tracé des routes qui ont été apportées par Rome. Plus tard, on voit les premiers tracés de chemin de fer. Encore plus tard, on voit le tracé des autoroutes en France. Donc, de voir comme ça l'évolution aussi des infrastructures, l'évolution des techniques. Ce n'est pas un thème en soi, mais ça sous-tend. L'évolution des techniques, on l'aperçoit d'une page à l'autre de manière tout à fait intuitive. Et puis, l'évolution aussi des peuples. On voit des mouvements de population qui passent, qui sortent de la France, qui reviennent. On le voit sur beaucoup de pages. On voit les frontières. ça, c'est intéressant aussi de voir comment la France peut se rétrécir, s'agrandir. Et puis, le choix, en fait, on a trois cartes. On a le monde, on a l'Europe et on a la France. Et donc, ça, c'est important aussi vous commencer. La première carte, c'est une carte du monde. La dernière, c'est aussi une carte du monde. Et entre eux, on parle de la France, mais de la France dans le monde. Oui, de toute façon, oui, c'est impossible de considérer la France comme une île isolée au milieu de nulle part. Donc, la France, elle a été toute petite. Elle a été très, très grande tout au long de son histoire. Il y a eu vraiment des phases où ça a rétréci, a grandi. Et c'est ça qui est intéressant aussi de discuter avec les enfants parce que, eux, dans leur vie, dans leur vie quotidienne, ils n'ont pas forcément cette notion de l'espace. Ils ont leur maison, ils ont leur ville ou leur village. Quand ils grandissent un peu, ils se disent qu'il y a quelque chose qui ressemble au département, la région, le pays, l'Europe. C'est abstrait, finalement. Et là, on le voit concrètement. On voit vraiment concrètement qu'un territoire a plein d'échelles différentes. Et en même temps, il est appréhendé aussi par beaucoup de gens différents. et ces personnes-là, elles font bouger ce territoire. Moi, j'aurais voulu qu'on parle un peu de l'humour aussi parce que ça, ça a été aussi quelque chose d'important aussi pour Julien. C'est que nous, on arrive avec nos documentations historiques. Bon, alors là, il faut représenter tel personnage comme ça et puis il faut choisir telle couleur comme ça parce qu'il y a telle chose qui doit être de cette couleur-là. Et là, Julien, c'est là toute la créativité de l'illustration, c'est qu'il va devoir jouer avec ça et nous proposer des choses. Donc, je crois que quelquefois, tu as joué aussi beaucoup avec à la fois l'humour et puis aussi ta créativité pour apporter des choses un peu différentes de ce qu'on avait imaginé au départ. Oui, c'est pas toujours simple d'en parler, mais en tout cas, c'est vrai qu'au début... On s'est bien entendu quand même. Même s'il y a eu des moments de friction. Enfin, en tout cas, moi, l'humour, c'est vrai qu'au fur et à mesure, j'ai trouvé comment intégrer dans toutes ces données des petits pas de côté, des manières d'amener un second degré sur ces cartes. Mais ça m'a pris un petit peu de temps parce qu'au départ, il fallait que j'absorbe toute la quantité d'informations historiques, cartographiques, les différents niveaux de lecture qu'on doit mettre en place dans chaque carte. Donc, c'est pas tout de suite que j'ai ces petites idées-là. Souvent, elles viennent vers la fin de la carte quand je commence à la voir et c'est là où je trouve des petits clins d'œil à ajouter ou des petits dialogues entre des personnages. Il y a sur une carte un homme préhistorique qui fait face à un mammouth et qui s'amuse avec deux défenses qui fait juste face au mammouth. C'est des tout petits détails qu'on va lire en prenant le temps de regarder les illustrations qu'on va tomber dessus en se promenant. Ce que peuvent faire les enfants quand ils se perdent. Parce qu'on a plein de petits détails à observer. On peut rester et passer du temps sur l'image et s'inventer des histoires en regardant justement l'ensemble des personnages. donc je pense que les enfants ils sont très très bons pour faire ça et voir tous ces petits détails qui ont été glissés dans le dessin. Il y a même certains qu'on n'avait pas vu nous-mêmes. On a découvert des choses. Et justement tous ces dessins ramènent à la vie quotidienne sur les différentes époques. Et ça c'est aussi quelque chose que vous avez vraiment voulu mettre en avant. Parce qu'en fait l'histoire se raconte souvent par l'intermédiaire des rois, des reines, des puissants. Et vous, vous aviez à cœur justement de parler de la vie des peuples, des luttes qui peuvent se mener. Et Joël Cornette est relecteur scientifique. Il est historien et relecteur scientifique de votre livre. Et il cite dans son introduction cette phrase, enfin il écrit cette phrase, c'est moi qui le cite, « L'histoire est souvent écrite par les vainqueurs et le rôle des historiens est de rendre la parole aux vaincus pour comprendre toute la complexité d'une époque. » Alors vous, c'est ce que vous faites dans votre livre. Et notamment, Jessie, on sait que toi tu es militante pour, on l'a dit, l'égalité des hommes, des femmes. et tu donnes une bonne place à des femmes qui ont joué un rôle très important dans l'histoire mais qui sont restées souvent méconnues même si certaines maintenant on commence à les connaître. Donc voilà, c'est vraiment, tu vas pouvoir nous en dire plus. Oui, c'est vrai que quand on pense à l'histoire de France on pense forcément aux grands hommes qu'ils l'ont fait. Vous savez qu'il y a un bâtiment qui s'appelle le Panthéon à Paris où on a enterré les grands hommes et donc évidemment les grandes femmes ont beaucoup moins de place dans l'histoire parce qu'elles ont été invisibilisées, non pas qu'elles n'ont pas eu de rôle mais elles ont été complètement rendues invisibles en fait par la domination des hommes donc forcément on ne va pas pouvoir tordre l'histoire de France c'est un fait. En revanche on peut s'attacher justement à mettre en lumière certains destins de femmes qui auraient mérité d'être mieux connues je pense par exemple à Christine de Pizan qui est une autrice du Moyen-Âge qui avait écrit une magnifique cité des dames où elle imaginait une cité utopique donc on l'a mise en scène en scène dans la carte qui parle d'une autre femme qui s'appelle Jeanne d'Arc aussi mais justement pour contrebalancer ce côté un peu guerrier et puis Jeanne d'Arc c'est la seule femme dont on parle souvent dans l'histoire de France donc j'avais envie qu'on parle aussi d'un autre aspect de la féminité dans l'histoire de France donc voilà l'idée c'est de mettre en lumière effectivement ces femmes là qui auraient pu rentrer dans l'histoire mais qui ne l'ont pas fait mais aussi tout ce qu'on appelle les anonymes alors je n'aime pas appeler ça les anonymes parce qu'ils ont un nom ces gens ils n'ont pas pas de nom ils ont un nom mais leur nom n'est pas connu donc toutes les personnes qui tout simplement travaillaient dessinaient étaient paysans donc il y a beaucoup en fait souvent dans notre petit système de mise en valeur comme ça dans la page une compensation quelque part de ce qui est sur la carte qui est la carte de Napoléon forcément de l'Empire elle parle forcément de Napoléon mais bon on avait envie de parler d'autres choses aussi donc on a on a mis en lumière tout ça l'ouverture on a essayé à chaque fois de contrebalancer pour mettre en lumière les femmes pour mettre en lumière aussi les personnes venues d'ailleurs pour mettre en lumière les personnes qui avaient été colonisées c'est à dire dont la France avait pris les richesses et les terres pour se les accaparer et donc on découvre au fil de ces pages à la fois des personnes des personnages peu connus mais aussi tout simplement la vie quotidienne des gens et je pense notamment à la carte qui tourne autour du roi soleil et de Louis XIV et bien il y a la journée du paysan et du roi c'est très intéressant de voir la mise en image de ces deux journées qui se succèdent heure par heure et de voir le temps de loisir et le temps de labeur et encore on a beaucoup condensé parce qu'il y avait beaucoup d'étapes dans la journée de chacun et puis on n'avait pas la place de tout mettre mais oui c'était c'était un système graphique que vous aviez proposé et qui m'allait très bien dans l'idée d'avoir ce vis-à-vis en illustration c'est seulement de l'illustration il n'y a pas de texte on comprend juste par l'image on a une série de dessins où on voit la journée du roi en dessous en vis-à-vis on a la journée du paysan et puis ça fonctionne tel quel très efficacement très bien on va peut-être passer justement à maintenant une étape de lecture dessinée sur une carte précise la carte de 1789 une date clé de l'histoire de France et découvrir voilà le dessin la lecture autour de de cette carte merci 1789 la France entre en révolution en 1789 la France est une monarchie elle est dirigée par le roi Louis XVI petit-fils de Louis XV lui-même arrière petit-fils de Louis XIV pour diriger le pays il suffit donc d'être bien né et si possible d'être un homme puisqu'en France la charge royale ne se transmet pas aux filles Louis XVI a hérité du régime mis en place par Louis XIV la monarchie absolue le roi décide de tout ou presque il gouverne seul entouré de ses ministres en 1789 Louis XVI est confronté à une crise très grave les récoltes de blé ont été mauvaises plusieurs années de suite et le peuple manque de farine le prix du pain ne cesse d'augmenter or le pain c'est la base de l'alimentation de l'époque et puis le royaume de France a participé à de nombreuses guerres en Europe il a aussi aidé les Etats-Unis dans leur guerre d'indépendance et les guerres coûtent cher le roi doit trouver de l'argent cet argent il ne peut l'obtenir qu'en prélevant de nouveaux impôts mais il ne peut pas prendre cette décision tout seul il doit demander leur autorisation aux Etats généraux en effet dans les grandes villes du royaume il existe des parlements qui réunissent des représentants un peu comme des délégués de classe ils n'ont pas un pouvoir important face au roi mais détiennent tout de même celui de l'autoriser à lever des impôts en 1789 Louis XVI réunit donc tous les représentants de France à Versailles ils sont près d'un millier à se rendre au château à l'époque la société est divisée en trois ordres la noblesse le clergé et le tiers état le premier ordre la noblesse est constituée par les grandes familles du royaume ce sont les héritières des seigneurs du Moyen-Âge ces grandes familles détiennent d'immenses terres cultivées par des paysans qui leur reversent pratiquement tout le fruit de leur récolte les nobles possèdent souvent d'incroyables richesses des châteaux des palais de l'or certains font partie de l'entourage du roi voire même de sa famille ils ont le pouvoir le deuxième ordre c'est le clergé il comprend les prêtres les moines qui appartiennent à l'église de France comme la noblesse l'église aussi détient des terres et des richesses certains de ses membres font partie des grandes familles nobles d'autres ont même été ministres du roi comme la noblesse cet ordre détient le pouvoir or les personnes appartenant à la noblesse ou au clergé ne sont pas très nombreuses par rapport à l'ensemble de la population française et surtout elles ont un privilège elles ne payent pas d'impôt le troisième ordre c'est le tiers état il représente la grande majorité des françaises et des français ce sont d'abord les paysans la plupart des hommes et des femmes de l'époque vivent à la campagne et cultivent les terres des nobles et du clergé ce sont aussi des artisans boulangers menuisiers couturières des bourgeois avocats banquiers commerçantes et toutes et tous payent des impôts les représentants du tiers état aux états généraux sont inspirés par les idées des lumières les lumières ce sont des philosophes des écrivains surnommés ainsi car ils éclairent les esprits avec leurs idées ils veulent davantage de liberté pouvoir donner son opinion dire que l'on n'est pas d'accord et ça sans risquer la prison ils veulent établir l'égalité entre les êtres humains ils considèrent que toute personne quelle que soit sa famille son métier devrait avoir les mêmes chances et les mêmes possibilités que les autres et donc ils souhaitent la fin des privilèges pour la noblesse et le clergé que tous payent des impôts et que le tiers état puisse participer à l'exercice du pouvoir le 4 mai 1789 lors de l'ouverture des états généraux à Versailles les représentants du tiers état sont bien décidés à réclamer des réformes politiques mais au bout de quelques semaines ils se rendent à l'évidence le roi ne veut rien changer 1789 la France entre en révolution en 1789 le royaume de France est en crise pour tenter de la résoudre le roi Louis XVI a convoqué les états généraux dans son château à Versailles les représentants passent des semaines à débattre le 20 juin 1789 300 délégués du tiers état quelques nobles et membres du clergé se réunissent dans la salle du jeu de paume du château ils veulent davantage de liberté et d'égalité et surtout que le roi gouverne avec une assemblée composée de députés élus choisis par le peuple ce soir-là ils font le serment de ne pas se séparer avant d'avoir écrit une constitution c'est le serment du jeu de paume pendant ce temps-là la tension monte à Paris le peuple crie famine et des émeutes éclatent le 14 juillet 1789 des parisiens parviennent à s'emparer de fusils et de canons mais il leur manque de la poudre et des balles le bruit se répand il y en a au château de la Bastille cette forteresse est une prison où l'on enferme depuis des siècles ceux qui s'opposent au pouvoir royal les parisiens se massent aux portes de la forteresse mais soudain une explosion retentit le gouverneur de la Bastille nous tire dessus la foule se déchaîne les gardes ripostent à coups de fusil et font plus de 100 victimes parmi les émeutiers qui se replient et commencent le siège du château le gouverneur de la Bastille finit par se rendre les révolutionnaires entrent dans la forteresse et libèrent les 7 prisonniers qui y étaient enfermés la nouvelle des événements parisiens se répand dès le lendemain dans tout le royaume dans 25 autres villes les patriotes s'emparent du pouvoir c'est la révolution municipale dans les campagnes la rumeur se répand que les seigneurs vont affamer la population les paysans brûlent des châteaux c'est la grande peur pendant ce temps-là l'assemblée constituante vote le 4 août 1789 l'abolition des privilèges puis la déclaration des droits de l'homme et du citoyen mais le pain manque toujours à Paris le 5 octobre 1789 6000 femmes marchent sur Versailles pour obtenir une partie des réserves de farine du roi quand elles parviennent au château les grilles sont fermées elles crient on veut le boulanger la boulangère et le petit mitron le roi leur promet du pain mais d'autres insurgés surviennent ils forcent le souverain à quitter Versailles pour s'installer à Paris affolés beaucoup de nobles s'enfuient vers les pays voisins de la France Espagne Italie Suisse Belgique et Angleterre les autres pays européens sont des monarchies ils sont opposés à la révolution française les Prussiens et les Autrichiens deviennent peu à peu des ennemis de la France Bon ben voilà une belle lecture dessinée avec des cartes animées merci à vous pour cette création originale 1789 donc on l'a dit une date clé de l'histoire aujourd'hui on est en 2020 une année très particulière votre atlas s'arrête en 2015 mais vous avez déjà abordé les prémices de plusieurs événements qu'on peut vivre aujourd'hui les événements climatiques les les migrations les migrants voilà 2020 est-ce que ça sera une date clé et qu'est-ce que c'est que pour vous une date qui fait l'histoire et quand on est dans une date clé comme ça est-ce qu'on a conscience de vivre une date historique ça c'est une grande question que je me suis posée au moment où on a terminé donc on a terminé cet atlas en plein confinement le premier donc donc on s'est posé la question est-ce que est-ce que la date qu'on a choisie 2015 c'est la bonne date est-ce que ce qu'on est en train de vivre ce serait pas une date qui mériterait de terminer l'atlas on était vraiment en plein dedans donc c'était compliqué d'avoir du recul l'histoire elle se construit aussi justement avec du recul et est-ce que les personnes qui ont vécu 1789 le jour où ils l'ont vécu ou elles et ils l'ont vécu cette prise de la bastie qu'on a raconté tout à l'heure est-ce qu'ils avaient conscience qu'ils étaient en train de construire une date clé de l'histoire de France non ils étaient juste en train de vivre un moment qui était important pour eux à ce moment-là parce qu'ils manquaient de pain parce qu'ils voulaient plus de liberté plus d'égalité donc ils sont allés prendre une forteresse est-ce que c'est après coup qu'on s'est dit c'est un moment clé et un moment de bascule donc là est-ce que aujourd'hui effectivement on vit un moment qui est un moment bouleversant à plein de niveaux jamais dans l'histoire de l'humanité il y a eu un confinement mondial il y a eu des grandes épidémies on en parle d'ailleurs dans le livre on parle de l'épidémie de peste qui a été autrement plus meurtrière que celle qu'on vit actuellement en revanche est-ce que ce qu'on vit là ça va rester ou est-ce que il y a quelque chose qui va le balayer c'est possible aussi c'est-à-dire que peut-être que dans six mois quelque chose va complètement balayer ce que l'on est en train de vivre et ça on ne peut pas le savoir alors on construit toujours à posteriori donc je pense qu'on vit un moment qui est un moment pas facile qui est un tournant un moment surtout qui nous questionne qui nous questionne sur notre modèle de société sur ce qu'on a envie aussi de proposer à nos enfants qui nous questionne sur les choix qu'on a fait depuis quelques années au niveau climatique au niveau social au niveau du relationnel avec les autres avec les gens qui viennent d'ailleurs donc tout ce moment on est je pense effectivement dans un moment où on est un moment de bouleversement mais c'est impossible de savoir si ce moment-là il restera dans l'histoire ou s'il sera balayé dans quelques années donc essayons de nous pencher sur le passé pour réfléchir à comment mieux vivre le présent et puis peut-être aussi d'en tirer les leçons pour le futur voilà c'est vraiment le message que j'avais envie de passer aussi avec cet atlas et puis aussi avec cette rencontre aujourd'hui et bien merci Julien merci Jessie pour cette rencontre et puis longue vie à votre album maintenant que les librairies ont ouvert voilà on va tous pouvoir se précipiter pour l'acheter en librairie oui c'est vrai que c'était une rencontre qui était prévue en partenariat avec la courte échelle à l'origine donc c'est vrai que c'est important aussi d'aller dans les librairies et dans les bibliothèques pour consulter les livres allez-y cours et y merci merci